Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, on va essayer d'apprendre à créer un facturier complètement automatisé sur Excel Je vais vous montrer comme celui-là C'est-à-dire que vous avez d'un côté vous avez deux feuilles bien sûr d'un côté la facture qui se fait et de l'autre côté la liste de vos produits c'est-à-dire que dans ce cas-là c'est que dès que vous recevez un article vous le rentrez manuellement là le code article bon là je disais, on met article 01, 02, 03, 04 bon vous pouvez faire comme vous voulez après la désignation et bien sûr son prix en hors-taxe vous verrez que d'un côté par là il y a les TVA donc 1960, 550, 0 vous verrez tout cela pourquoi on va retourner à la facture que je vous explique comme il faut donc là, ce que je veux dire par là automatisé bon, vous avez déjà la date qui se met à jour tous les jours le numéro de facture aussi, dès que vous aurez effacé par exemple cette facture là une fois que vous l'avez imprimée bien sûr et le numéro se met à 2 à la prochaine facture pour les articles il y a une liste déroulante voilà, il suffit de rentrer le code article et vous avez la désignation qui s'affiche le prix en hors-taxe dans ce cas-là, ce que vous avez à faire c'est que la quantité admettons, vous avez vendu 5 articles 5 pantalons comme là et vous le rentrez et comme vous voyez vous avez le total en hors-taxe la TVA qui s'affiche et le total qui est tc dans la mesure bon vous ne savez pas des pantalons c'est autre chose par exemple si une TVA 550 il suffit de la rentrer et ça s'ajuste automatiquement si dans la mesure où vous n'êtes pas sujeté à la TVA c'est 0 vous voyez, il y a tout de suite la mention TVA non applicable qui apparaît de même aussi si vous ne mettez rien ça apparaît toujours puisqu'il n'y a pas de TVA et libre à vous aussi dans d'autres pays par exemple ils ont une autre TVA de mettre autre chose 10,60 par exemple voilà vous voyez et ça se calcule tout seul voilà donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire ensemble pardon bien sûr là il faut rentrer juste le nom du client son adresse la ville le téléphone et tout ça c'est normal et après il suffit de l'imprimer en cliquant sur ce bouton là et en effaçant c'est ce que je vous disais une fois que vous l'avez imprimé de suite on va regarder ce qu'il se passe voilà ça va effacer donc tout ce qu'on aura saisi et donc on est prêt pour la prochaine facture et là vous avez un numéro 2 qui s'affiche automatiquement voilà donc on va essayer de refaire tout ça ensemble on ouvre donc un nouveau classeur Excel voilà on va renommer la première feuille voilà on va la renommer facture facture d'accord la deuxième feuille liste des produits voilà on supprime la troisième on n'en a pas besoin voilà pour le moment là-haut on marque facture client client ok après on aura besoin donc de la date la date qui va s'afficher là de ce côté là on aura aussi le numéro de facture voilà qui s'affichera bien sûr à côté après notre société nous société adresse ville ville et compte postale bien sûr téléphone téléphone ok société voilà ok donc on fait un copier simplement on colle tout ça à côté aussi voilà sauf que là on va marquer client à la place de société ça aurait pu être aussi société voilà juste pour l'exemple voilà on prend tout ça on le met en gras ok voilà mon italique faites comme vous voulez enfin j'ai fait ça mais à vos doigts voilà on met tout ça en gras ok pour que ça fasse un peu mieux pour le bas de la facture donc on avait dit article article à côté la désignation après les désignations on va la mettre la case un peu plus large parce que c'est quand même voilà ok après on va faire le prix le prix la quantité ensuite le hors-taxe voilà on va faire comme ça là pareil on met en gras aussi pour que ça fasse plus joli on va essayer de centrer tout ça aussi bon tout ça c'est des petites maisons-formes voilà une fois ceci fait on va aussi faire donc là dans cette case là à peu près là on va faire la somme le total du hors-taxe total hors-taxe ok la TVA la TVA voilà cette case là on la laisse c'est là qu'on doit rentrer si c'est une TVA à 1960 ou à 550 ou peu importe voilà donc la TVA qui se calcule total TVA ok et total TTC bien sûr total TTC voilà on va essayer de faire une petite mise en forme aussi là on va faire un petit cabriage voilà on va aller à la liste des produits donc on fait pareil pareil on prend ce qu'il y a là vous pouvez même faire un copier-coller jusque là jusqu'au prix ok copier voilà et on colle tout ça là la désignation on la fait plus large voilà donc c'est là qu'on va rentrer nos articles voilà on va commencer par exemple article comme je l'ai fait tout à l'heure article 01 voilà après vous pouvez juste faire ça vous avez article 2 3 4 5 voilà donc on va mettre par exemple des pantalons pantalons au prix de 5 euros ok là on va mettre des chemises au prix de 6 euros bien sûr c'est des exemples là là on va mettre je ne sais pas des t-shirts au prix de 3 euros voilà une liste à peu près de produits qu'on vend voilà là on va mettre je ne sais pas des casquettes au prix de 2 euros voilà ce que vous voulez des sacs sac au prix de 4 euros voilà pour cette colonne c'est bon on va maintenant faire la colonne TVA 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 voilà ceci fait maintenant ce qu'on va faire donc on aura besoin de la fonction recherche verticale c'est ça qui nous permettra par exemple en mettant l'article ici d'afficher donc la désignation et le prix et cela avec la recherche verticale bon comme pour Excel si on le fait directement à partir de cette feuille là de la facture de la facture il reconnaît pas parce qu'il va nous annoncer une erreur vu que la liste des articles dont on aura besoin il se trouve sur une autre feuille ça aurait été par exemple là ou là sur la même feuille ça peut se faire donc c'est pour ça c'est pour ça qu'on aura besoin donc de renommer si vous voulez les plages là par exemple pour les articles la liste des articles là vu qu'on sait qu'on va rajouter jusqu'en bas après il y aura plusieurs articles donc ce que je vais faire c'est de sélectionner toute la zone là toute la colonne voilà je vais tout sélectionner voilà jusqu'en bas et là je vais la nommer article c'est la colonne article voilà je vais faire pareil aussi pour les pantalons plutôt la désignation désignation contrôle entrée voilà vous voyez maintenant chaque fois que je désigne par exemple la colonne article et tout s'affiche donc on fait pareil aussi pour la colonne des prix voilà et pareil pour la TVA pour la TVA ce que je vais faire c'est de sélectionner les trois TVA et rajouter une case vide dans le cas on a besoin de rentrer donc une autre TVA que celles qui sont affichées donc je vais l'appeler aussi TVA voilà 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 pour ce qui est de la liste des produits comme vous voyez là article vous avez tout ça qui est sélectionné toute la colonne désignation c'est sélectionné pareil pour le prix on aura tous les prix qu'on aura rentré et la TVA voilà donc vous pouvez mettre ça en format monétaire après pour faire plus joli bien sûr la mise en forme on retourne à la feuille facture on va réajuster un petit peu cette colonne là on va les mettre un peu plus par là de manière après à laisser de la place pour écrire ici vous voyez maintenant on va s'occuper de la case article voilà pour ce qui est des articles donc tout simplement ce qu'on va faire c'est de faire une liste déroulante donc pour cela je sélectionne la case juste la case article la toute première case et on va aller dans l'onglet données validation des données donc validation des données voilà et là on choisit liste liste et la source ça fait référence à quoi c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc comme c'est sur un autre feuille c'est pour ça que j'ai renommé les plages donc c'est égal à article article c'est bien le nom que j'ai rentré tout à l'heure voilà vous faites ok et comme vous pouvez voir là voilà vous avez tous vos articles qui s'affichent là tout simplement voilà et pour vérifier voilà la liste des articles on fait ça article et vous avez tout ça maintenant si je rajoute par exemple un article article que je vais appeler le 6 admettons c'est des lunettes c'est des lunettes que je prends un euro voilà et en retournant dans la facture si je fais ça je le retrouve ici comme vous pouvez voir donc après ça on va s'occuper de la désignation voilà ça c'est un petit peu plus compliqué enfin compliqué non mais on utilisera tout simplement une formule on aura besoin de la formule recherche verticale qu'on doit utiliser y compris dans la case désignation et dans les cellules aussi pour le prix voilà mais avant cela on va retourner aussi à la liste des produits parce qu'on doit aussi renommer la table matrice on aura besoin donc de la table matrice la table matrice c'est tout simplement toute cette table là on va lui donner un nom de façon à ce qu'il puisse aussi la reconnaître quand on sera sur la facture ce qu'on va faire on va sélectionner les trois premières cellules pareil quand on sélectionne toute la table on va l'appeler simplement table il n'y a pas besoin de la voilà voilà comme ça de manière à ce que quand on sélectionne la table donc j'ai sélectionné tout toutes les cellules jusqu'en bas jusqu'à la dernière de Excel vous voyez et comme ça plus on aura d'articles plus on pourra en mettre c'est pour ça que j'ai prévu un peu large on retourne donc à la facture et on s'occupe de la recherche verticale dans la recherche verticale voilà donc ce qu'on aura à faire on fait égal recherche voilà vous l'avez là qui s'affiche vous pouvez double cliquer dessus ou l'écrire comme vous avez commencé donc il nous demande quelle est la valeur cherchée la valeur cherchée nous c'est la valeur qui est là à gauche donc c'est cette cellule là A11 point virgule il nous demande dans quelle table matrice la table matrice c'est la dernière qu'on vient de nommer on l'a appelé tout simplement table nous on l'a appelé table c'est plus simple ok et après cela un point virgule donc il nous demande le numéro index colonne on avait une table de matrice avec une deux trois colonnes or tout ce qui est désignation c'est dans la deuxième colonne dans la deuxième colonne donc on va lui dire que nous la valeur qu'on cherche elle se trouve dans la deuxième colonne donc on va mettre deux un virgule et la valeur la plus proche nous on met tout simplement zéro voilà parce que on veut que ce soit précis voilà vous refermez et vous faites ok bon c'est normal là il y a un petit message il dit qu'il ne trouve pas c'est normal mais bon si je fais ça par exemple vous voyez le pantalon il s'affiche mais comme c'est une facture on veut que ce soit aussi propre on n'a pas envie d'avoir dans la mesure où il n'y a rien dans la première cellule voilà je supprime ça fait moche de voir une facture avec ça donc il y a moyen aussi de d'y remédier pareil là aussi pour le prix on fait donc une recherche verticale recherche voilà pareil la valeur proche donc on se passe toujours la valeur plutôt cherchée par exemple c'est toujours la même cellule voilà on fait un point virgule la table matrice on l'a appelé table un point virgule sauf que là on sait que dans notre table matrice le numéro d'index dans lequel il doit aller chercher le prix il se trouve à la troisième colonne en partant de gauche bien sûr première deuxième troisième vu qu'on a fait la même chose sur la liste des produits donc là au lieu de mettre 2 on met tout simplement 3 un point virgule donc la valeur proche on met 0 on veut que ce soit plus précis voilà vous allez constater que maintenant si on fait par exemple on rentre l'articule 1 voilà il y a le prix il y a la désignation qui s'affiche et vous avez le prix voilà tout simplement là pour le hors-taxe c'est juste une petite opération à faire c'est égal donc à quoi ? c'est égal au prix qui est affiché là qu'on multiplie par la quantité voilà donc là il nous affiche 0 c'est normal mais si on rentre par exemple 2 si on rentre 2 vous voyez de suite ça passe à 10 voilà tout simplement en bas pareil c'est pour le hors-taxe c'est égal à quoi ? la somme voilà de toutes ces cellules là on va les sélectionner d'un coup voilà pour la TVA on va faire pareil une liste déroulante donc pour le total de la TVA c'est égal donc on va d'abord faire la liste déroulante pareil on va dans données validation des données voilà on cherche liste la source je vous rappelle qu'on l'avait appelée TVA donc c'est égal à TVA voilà on fait OK et là vous voyez voilà la TVA qui s'affiche donc on va la remettre on va faire un format de cellules différents donc pourcentage voilà voilà comme ça c'est un bon et du fond voilà 0 voilà tout marche très bien impeccable pour le calcul de la TVA donc c'est égal on fait une opération à ça le total qui est en hors-taxe que l'on multiplie par la TVA qui est affichée voilà donc là c'est 1.96 pour ce qui est du total TTC c'est simple c'est une opération aussi c'est la somme entre le total hors-taxe plus la TVA le total de la TVA voilà donc là une facture si on reste avec ces produits là donc on a une facture de 11.96 tout simplement après ce qu'il y a à faire c'est que là on prend la première liste il faudrait que ça soit pareil et chaque fois parce que là il n'y a rien on ne va pas réécrire on ne va pas refaire toutes les opérations donc on fait simplement ceci voilà avec la souris dès que ça devient un petit plus noir là tout fin voilà et vous descendez vous descendez jusqu'au bas de la facture là où vous voulez voilà tout simplement donc vous avez la liste déroulante voilà qui s'affiche là maintenant même si on efface on peut sélectionner tout d'un coup comme ça on va tout effacer voilà mais n'empêche quand vous voulez vous pouvez afficher ce que vous voulez pareil aussi pour là il faut faire la même chose aussi avec cette case là cette cellule là pardon la cellule de désignation jusqu'en bas pour que ça copie la formule voilà pareil pareil aussi pour ici voilà qui est fait bon pour ce petit message d'erreur on va faire après autre chose afin qu'on ne le voit plus donc on va effacer tout ça on sélectionne tout avec la touche sub et bien évidemment tout à l'heure on va créer un bouton pour à chaque fois remettre la facture à zéro c'est à dire qu'il nous efface toutes les données une fois qu'on aura imprimé bien sûr et qu'on soit prêt à saisir de nouveau donc on fait ça voilà maintenant on va s'occuper de ce petit message d'erreur là donc tout simplement on va aller dans la barre de formule on va mettre cette formule là c'est une condition on va lui dire donc si tout simplement cette case dans cette case il n'y a rien qui s'affiche voilà point virgule à ce moment là il ne faut rien afficher voilà point virgule sinon c'est la recherche verticale tout simplement qui s'applique voilà ce qu'il fallait faire et on rajoute une dernière parenthèse voilà et la touche entrée vous voyez voilà donc regardez là si j'efface maintenant il n'y a rien qui apparaît dans désignation donc on fait pareil aussi pour le prix voilà pareil égal on se met juste là derrière recherche si donc comme tout à l'heure si la cellule A11 c'est donc la cellule A11 il n'y a rien il ne faut rien afficher sinon c'est la recherche verticale voilà on rajoute une parenthèse ou même de toute façon Excel la corrigera lui-même même si je ne rajoute pas si je fais entrer il va me dire il y a un petit message pour accepter la correction vous dites oui tout simplement voilà il vous le corrige c'est très simple pareil aussi pour là voilà égal si donc dans la case là A11 il n'y a rien qui s'affiche donc il ne faut rien afficher voilà sinon voilà c'est sinon c'est vous appliquez la formule c'est à dire C11 multiplié par D11 voilà on fait une parenthèse voilà vous voyez là c'est tout bien donc là on fait comme tout à l'heure voilà il suffit d'appliquer la formule aux autres cellules voilà on descend jusqu'en bas pareil aussi pour là on va jusqu'en bas ok et pareil aussi pour celle-ci voilà qui est bien vous verrez que là voilà c'est plus propre oui là pareil voilà ça commence à prendre forme on va s'occuper de la date voilà si vous voulez pour nous éviter de saisir à chaque fois la date il suffit d'appliquer une petite formule aussi ça s'appelle égal aujourd'hui et ça nous affiche la date d'aujourd'hui voilà tout simplement voilà là par contre elle est dans un autre format et on va faire un format de cellules différent donc on clique dessus format de cellules date on a choisi voilà on va afficher ça à gauche voilà il faut que ça fasse plus joli tout simplement voilà ça commence à prendre forme maintenant on va s'occuper de la mention TVA non applicable donc on va l'écrire ici TVA non applicable article 293B de la DGI donc égal 293B voilà de la DGI pareil on veut que s'il n'y a rien d'affiché ici ou alors si c'est égal à 0 dans ce cas là on affiche sinon on n'affiche rien voilà donc on fait pareil on va dans la barre de formule donc on fait égal si maintenant on va faire le contraire si la cellule E29 donc c'est égal c'est à dire rien il n'y a rien qui s'affiche dans ce cas là il faut afficher la TVA non applicable sinon on n'affiche rien on referme la parenthèse voilà vous voyez que ça a disparu voilà à partir du moment où il n'y a rien elle revient vous voyez voilà on peut également faire si elle est égale à 0 voilà mais bon à partir du moment où on facture et part la TVA il est préférable de ne rien mettre voilà voilà une fois ceci fait on va s'occuper du bouton qui va supprimer toutes les données une fois qu'on aura fini avec la facture bien sûr il faut bien l'effacer pour éviter de passer article par article ou de sélectionner manuellement et d'effacer tout ça ainsi que le nom du client on va créer une petite macro qui va le faire à notre place en un seul clic voilà pour créer donc la macro on va aller sur l'onglet développeur et comme vous voyez là il y a enregistré une macro d'accord donc tout simplement on va faire ceci on va commencer enregistrer une macro une macro qu'on va appeler effacer effacer donc dans ce classeur bien sûr ok et là tout ce qu'on aura saisi est enregistré donc nous on a besoin de supprimer après ce qui est normal c'est les coordonnées du client on appuie sur la touche contrôle on reste toujours appuyé et tous les articles qu'on a sélectionné ici c'est normal la facture précédente voilà on fait ceci donc une fois qu'on a tout sélectionné là on appuie sur la touche sup voilà et là on arrête l'enregistrement voilà on va aller donc toujours dans l'onglet développeur là il y a une petite boîte à outils on prend juste un bouton donc contrôle de formulaire voilà on fait ceci on va créer une fois qu'on l'a créé donc dans ce classeur ok voilà on va le renommer modifier le texte on va l'appeler effacer la facture par exemple ou juste effacer voilà et effacer ok là on fait un clic droit dessus on va lui affecter une macro et la macro qu'on a déjà enregistrée voilà c'est celle-ci et on fait ok vous voyez que maintenant quand on passe la main dessus quand on passe la souris il y a une petite main qui apparaît ça veut dire qu'il est cliquable on va faire un petit exemple voilà tout simplement allez ayant du mail mail ok son adresse peu importe n'importe quoi ville numéro de téléphone voilà on a oublié quelque chose par contre c'est de sélectionner aussi les cellules quantité donc pour ça on va essayer de refaire il suffit de modifier donc la macro voilà ça tombe bien comme ça ça nous permet de le faire bon toujours utile je peux vous montrer que ça marche voilà quand vous vous effacez il y a tout qui s'efface la seule chose donc c'est ce qu'on a oublié c'est de tenir compte aussi des cellules quantité chose qu'on va faire de suite donc on clique droit sur un bouton en même temps ça nous permet de savoir si vous voulez rectifier une macro voilà donc affectue une macro on la sélectionne on fait modifier vous voyez voilà comment ça se passe on va réduire un petit peu pour bien voir voilà donc dans ma macro voilà ce qu'il m'avait sélectionné donc la case de D5 jusqu'à D8 c'est celle-là après A11 jusqu'à A27 on n'aura plus qu'à rajouter là on fait une virgule la case quantité les cases quantité donc c'est de D11 jusqu'à D27 il suffit de rajouter dans le sein D11 2 points D27 voilà tragiquement là tout est bon on va refaire donc voilà j'écris là voilà article la quantité 5 voilà et là donc on va essayer d'effacer voilà là il a tenu compte tout est bon ce qui est là on va essayer de faire un clic sur tout ça donc là dans le total hors taxe total TBA et total TTC on met tout ça en format monétaire ok voilà pareil toute cette caisse là aussi en format monétaire voilà autre chose ce qu'on doit faire maintenant qu'on a fait tout cela donc maintenant on va s'occuper du numéro de facture voilà le numéro de facture donc qui va être là on va faire juste une petite astuce bon on va dire que voilà choisir par exemple la cellule N2 on va dire c'est égal elle est égale à la cellule D2 à tout ce qui s'affiche dans D2 voilà pour le moment c'est 0 parce qu'il n'y a rien d'affiche si je mets 1 par exemple voilà vous avez 1 et par contre là ce qu'on va faire on va créer une petite macro on va créer une petite macro qu'on va intégrer à la macro effacée c'est à dire que avec le même bouton une fois qu'on a effacé en même temps ça nous met le prochain numéro de facture automatiquement on va faire toujours on va modifier donc la macro affecter une macro la macro effacée on va la modifier et là en dessous juste après ce code on va intégrer un autre code que j'ai déjà copié voilà on ne peut pas perdre trop de temps voilà tout simplement c'est une macro qui lui dit que voilà je vais vous expliquer si la cellule donc N2 est égale à la cellule D2 alors donc une fois qu'on a activé le bouton donc la cellule D2 qui est le numéro de facture sera égale à la cellule N2 en compte tenu donc de la cellule N2 et on rajoute toujours 1 voilà de cette manière une fois qu'on a on fait supprimer on va tout de suite l'essayer ça rajoute toujours 1 voilà on va faire un essai je vois que là ça n'a pas marché on va retourner dans Visual Basic c'est le numéro de C1 ah oui j'ai mis D2 donc là c'est D3 on retourne dans Visual Basic avec la touche Alt F11 voilà ou alors vous pouvez accéder aussi par l'onglet développeur Visual Basic voilà donc là N2 ah oui là c'est D3 vous voyez à la place de D2 il faut mettre D3 voilà donc D3 pareil là aussi c'est D3 D3 voilà donc là on réessaye on appuie sur le bouton effacer ah voilà donc ça passe tout de suite à la prochaine facture donc là déjà on a automatisé le numéro de facture voilà qui est bien on remet sur 1 on peut également donc masquer toute cette colonne là afin de masquer le 1 voilà on sélectionne toute la colonne masquée comme ça on ne le voit pas ça fait quand même mieux maintenant on va s'occuper du bouton qui va nous imprimer donc la facture voilà pareil on crée un autre bouton voilà ok et donc pour ce bouton là on va lui affecter une macro aussi bon on va l'appeler imprimer dans ce classeur ok donc c'est une macro nouvelle voilà et là bon j'ai un code que j'ai déjà préparé il suffit de le coller voilà 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 tout simplement ce code comme vous pouvez voir donc on est bien et il dit là il y a quelques paramètres bien sûr donc on va imprimer la facture donc la page qui s'appelle facture worksheet c'est la page là sur la page active qui s'appelle facture donc print area c'est ça le plus important donc là il va imprimer de je vais montrer de la cellule A1 jusqu'à la cellule E39 de manière à ce que si jamais parfois vous avez par exemple beaucoup plus une facture beaucoup plus longue et qu'au moment de l'imprimer il suffit de changer la dent visuelle basique c'est à dire au lieu que ce soit jusqu'à E39 comme dans mon cas il suffit donc de si par exemple elle s'étale jusqu'à la cellule 50 vous faites jusqu'à E51 par exemple pour laisser juste un petit peu de marge et là vous imprimez voilà là bon c'est pas obligatoire il y est là vous pouvez l'effacer c'est juste pour qu'il prenne en compte si vous voulez alors que là il sera automatiquement déjà pris en compte tighten row c'est à dire il faut imprimer aussi un titre le titre de la feuille si vous voulez voilà donc l'orientation ça c'est un portrait ça s'étale sur toute la largeur de la feuille et ajusté sur une page voilà donc voilà on précise bien qu'il s'agit donc d'imprimer la feuille nommée facture comme là on a renommé au début tout simplement voilà on va renommer aussi le bouton on va l'appu imprimer ou imprimer la facture imprimer voilà pareil là si je clique ça va m'imprimer tout ce qui est là tout le contenu jusqu'à E39 voilà là on va s'occuper aussi de faire des boutons de façon à naviguer entre la facture et la liste des produits voilà je rajoute donc un autre bouton voilà et là on va créer une macro aussi voilà donc je vais l'appeler modifier le texte voilà donc là c'est c'est le bouton liste des produits très bien après on va lui créer de suite une macro qui est toute simple je préfère la créer comme ça vous voyez comment on fait mais sinon il suffit de faire sheet voilà entre parenthèses vous sélectionnez donc la liste des produits la feuille liste des produits point select enfin mais bon on le fera ensemble voilà on va donc enregistrer une nouvelle macro c'est tout simple enregistrer la macro on va l'appeler liste des produits ou juste liste liste on sait que c'est liste des produits on n'en a pas beaucoup donc on fait ok à partir de maintenant ça enregistre il suffit d'aller sur la liste des produits et d'arrêter l'enregistrement voilà simplement on revient donc sur facture on prend le bouton qu'on avait déjà le dernier bouton qu'on a créé on clique droit dessus affecter une macro on lui affecte la macro liste voilà tout simplement mais vous voyez voilà ça nous emmène directement sur la liste voilà on fait pareil aussi pour là pour le retour voilà donc on crée un bouton voilà je vais le renommer et puis le texte on va l'appeler facture ou retour facture comme vous voulez facture tout simplement on fait pareil on enregistre une macro une macro qu'on aura appelé aller à facture voilà tout simplement pareil on sélectionne la feuille facture et on arrête l'enregistrement on retourne on lui affecte cette macro clique droit affecter une macro aller à facture voilà donc là vous voyez voilà je crois qu'il tire à sa fin ce que vous pouvez faire aussi par exemple on peut désactiver le quadrillage le mot un peu plus c'est dans un fichage voilà vous pouvez par exemple enlever la barre des titres maintenant vous n'aurez plus besoin désactiver le quadrillage aussi voilà pour que ça soit un peu plus joli voilà et vous avez un facturier propre et présentable voilà donc comme je vous ai dit au début il suffit donc de rajouter à chaque fois les produits que vous avez reçu si vous voulez modifier le prix aussi vous pouvez modifier et tout ça ça se fera automatiquement voilà la seule chose que vous aurez à faire voilà c'est de cliquer là de rajouter votre produit voilà la quantité tout simplement alors une fois que vous avez rajouté tous vos produits vous vous occupez après des cellules quantité après pour aller plus vite vous voyez vous marquez 3 voilà par exemple là c'est 2 voilà c'est 8 8 là c'est 10 7 ou ce que vous voulez voilà mais ça va beaucoup plus vite voilà là on efface et comme vous voyez ça passe à 2 voilà facture 2 voilà j'espère que ça vous aidera dans votre travail et puis je vous dis à bientôt sur netprof.fr et merci d'avoir suivi d'avoir regardé cette vidéo